Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2 où on se retrouve pour venir au secours de la veuve de l'orphelin et surtout des zoonasses malades en espérant que ça nous rapporte des pépettes. Donc il y avait ce mec là qui avait éventuellement des médicaments pour soigner ce qu'on voulait. Donc du coup on va lui demander de toute façon on y va comme des porcs c'est pas souci. Donc il nous dit j'espère que vous n'êtes pas malade quoi qu'il en soit si les matarus me posent la question je ne dirai rien. La pleurisie d'inoïe est une très grave affection tout à fait mortelle. Le remède n'est pas donné mais comment mettre un prix sur sa bonne santé ? Alors donc on est agressif et en plus on a deux de réputation bad avec la lait du mineur donc du coup il nous dit que d'un autre côté on lui donne l'impression de traîner une certaine réputation. Si le prix paraît élevé vous pourriez me rendre un petit service à la place. Alors quel est ce petit service ? Rappelez-vous simplement de garder ça entre nous vous avez une réputation de trop grande franchise. Il y a un certain marchand il faudra qu'il disparaisse. Vous êtes aussi subtil qu'une cloche d'église. Visiblement ils aiment bien la blague de Paléginas. Très bien. Et qu'est-ce qu'un paladin de la confrérie peut savoir de la subtilité ? Ça c'est fait. On va lui demander de continuer. Il tient une boutique au bout de la rue. Si vous me débarrassez de cette créature je vais vous donner un médicament. Attendez pas si vite. On l'appelle comme ça parce que c'est un cultivateur ou parce qu'il est monté sur des échasses. On va lui demander s'il en sait plus. C'est une dangereuse créature. Quand cette créature a creusé son antre elle n'a même pas demandé la permission adhère au chef. Vous ne cessez de parler de créatures. Ce marchand n'est pas un kit pas vrai ? Un vicerac. On raconte qu'il dit dans les pensées. Nous sommes des gens simples, des gens tranquilles. La présence d'un télépathe parmi nous est malvenu. Vous me comprenez pas vrai ? Oui tu m'étonnes. On va montrer le médaillon et lui demander s'il voudrait pas nous l'acheter. Il l'examine. C'est un trésor exceptionnel. Un trésor pour lequel certaines personnes seraient prêtes à demander une fortune. Il veut nous demander comment on a mis la main dessus. Attends tu rigoles ou quoi ? La question est plutôt de savoir comment des produits illégaux ont atterri dans de mauvaises mains. C'est le prince qui me l'a donné. C'est un peu brutal. On n'a pas assez de roublardise, on peut l'intimider mais bon il y a plein de gardes autour. Je ne suis pas bien sûr que ça marche. On va demander comment des produits illégaux ont atterri dans les mauvaises mains. En effet je me pose aussi la question. Une coque n'est aussi solide que les planches qui la constituent. C'est pourquoi je suis avis de savoir comment vous l'avez acquis. Ah il lâche pas l'affaire. On va quand même tenter de le menacer un peu. Tourne les yeux vers ses gardes. Je préférais ne pas faire un esclandre. Et bah on va être honnête. On va dire que c'est le le prince qui nous dit ça. Ernezo est prudent, méfiant et voudrait le faire chanter. Cela ne se fait pas. Bon c'est le fight. Il n'y avait pas trop moyen. On n'avait que des trucs à la con pour s'en tirer. Mais heureusement on en a deux qui sont partis boire un verre. Donc du coup c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on est considéré comme un combat déjà ? Ou pas encore ? Non pas encore. Donc on va donner nos ordres avant toute chose. Elle va shooter ce monsieur. Là on va aller par là. Nous on va reculer. XOTI tu vas aller t'occuper de lui. Et toi tu vas t'occuper. Tu vas désigner ce monsieur comme mec. Donc nous on recule. Voilà on est en combat. Parfait on peut donc lancer notre truc. Elle va charger. Ici on est parti. Ici on va essayer d'attirer. Non c'est pas ça. C'est ça. Voilà on va essayer d'attirer ce mec. Au contact avec Eder. Pour qu'il soit un peu suspendu et bloqué. On verra après si ça vaut le coup de lancer un sort dans lequel elle va tirer. Ici on fait notre petit truc des familles. Et on va essayer de tirer sur Ernezo. Alors là on va du coup. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi tu marches ? Je t'ai pas demandé de marcher. Je t'ai demandé de repousser ça s'il te plaît. Toi tu fais plus rien. C'est très bête de ta part. Balance donc une petite attaque. Non une petite attaque aveuglante. Tiens plutôt sur lui. Oh la vache ! Comme il a été désintégré le mec. Est-ce que ça nous désactive la quête ? Ernezo est mort. Et ben on verra si on peut trouver le médicament sans ça. Pourquoi tu ne tapes plus toi ? C'est très bête de ta part. Ok donc visiblement le coup de pied peut faire mal quand même. Le coup de pied de Eder. Dans le genre où on tape dans le tas et ça pique très très fort. Alors... Fabreglant lui il fait des critiques sur la bestiole qui est en train de prendre très cher. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un peu notre magie. Même si pour l'instant il n'y a pas de priorité. De toute façon ça ne sert à rien de monter à fond notre magie dans ce contexte. Voilà bon on n'a pas réussi à le shooter avant malheureusement. Mais c'est pas grave. Ici ils vont s'occuper de lui je pense assez sereinement. Ah ok d'accord. Le mec il se téléporte quoi carrément. Bah du coup vu qu'il est bien placé on va lancer une petite... Hop là voilà. Allez maintenant tout le monde me finit ce type. Merci. Bon bah est-ce qu'on a moyen de trouver le médicament ? Maintenant c'est la question. On va fermer la porte. Alors que si quelqu'un passe... Voilà quoi. Alors le tabac du corail. On a un grimoire anonyme. Ok très bien. On a des baguettes. Feuilles blanches. La clé de la réserve. Ok très bien. Donc notre réputation c'est encore casser la gueule. Faut croire qu'on est pas très doué avec les bandits. Mais bon. J'ai envie de dire que c'est pas trop grave. Euh... Ce qu'on va faire peut-être c'est qu'on va se mettre en discrétion. Pour éventuellement détecter des pièges qu'il y aurait sur les coffres. Des petites armes. Un peu de thunes. Du venin. Ok. Intéressant aussi. Bon. Voyons un peu ce que le monsieur cachait. Donc ça on le déverrouille. La clé ne sert pas à ça apparemment. On a quoi là dedans ? Un bourdon raffiné. Un plastron raffiné. Très bien. Bon bah tant qu'à piller des trucs. Tout le monde est mort donc on va piller. Là on déverrouille. Et on ouvre la porte. Et on va aller un peu voir ce qu'il s'y passe par ici. On a trouvé un objet caché. Parfait. Trois rubis planqués. C'est nickel. Donc ici on déverrouille. Plein de thunes et le médicament pour la pleurasie. C'est parfait. Et ici on a quoi ? Une armure de cuir raffinée et corps des grappins. Bien. Je pense qu'on a de quoi s'équiper un peu. On avait une robe raffinée ici. Est-ce qu'on a mieux du coup ? L'armure de cuir raffinée. 6 d'armure. 20% de vitesse de récupération. Non c'est pas ouf. 8 d'armure. 35% de récupération. Non c'est pas ouf. On en a pas besoin. Elle peut-être. Qu'est-ce qu'elle a ? L'armure de maille raffinée. C'est la même. Ouais c'est exactement la même chose. Donc pas de stress. Au niveau des armes. Le bourdon. Une épée. Mouais. On va pas trouver d'épée à deux mains malheureusement. Bourdon à deux mains. Qu'est-ce qu'elle a comme capacité de combat elle déjà ? On va la vérifier. Grande épée. Pistolet. Elle a épée quand même hein. Donc on va peut-être lui filer. On va peut-être lui filer un peu mieux que ça à notre amie ici là. Plutôt que sa grande épée. On va lui filer déjà l'épée de gladiateur. Ça me parait plutôt une bonne idée. Et un bouclier. Ouais allez on va lui filer un bouclier. C'est parti. Donc du coup elle doit avoir la capacité de ce qu'il va avec son épée. Est-ce que si on lui met deux épées ? Ça marche. On va tester. Est-ce qu'elle peut activer sa capacité avec chacune de ses mains ? Non. Elle n'en a qu'une seule à activer. Donc tant qu'à faire on va plutôt lui donner un bouclier. Elle est là pour faire du DPS. Et taper vite. Et du coup elle a ce petit bouclier écaille scintillante qui donne des défenses diverses et variées. Lui, pour l'instant, on n'a pas mieux. Avoir mieux avec les murmures de Yannou, en même temps ça va être tendaxe. Ici, on a un sceptre et un pistolet de base. On ne trouve pas trop d'armes à feu spéciales. En même temps quand on en aura trouvé ça piquera je pense. Très bien. Et donc on a des niveaux à prendre. Alors pas avec tout le monde. Que avec nos personnages de base. C'est parti. Eder. Eder, Eder mon cher mon cher. Tu vas nous prendre un peu d'alchimie tiens. Parce que t'es quand même plutôt doué en survie. C'est parti. Alors il a deux compétences. C'est intéressant. Donc on peut prendre ce truc là. Amélioration de dans la mêlée. Il se jette au travers de la bataille attirant immédiatement un ennemi à portée causant des dégâts contendants et le laissant étourdis. Donc ça c'était le truc de base. Et ça ça rajoute. La valeur de l'ennemi est réduite pour la prochaine attaque. Ou alors on peut utiliser ça pour tirer ses alliés en lieu sûr. Ouais. Bon. C'est pas ouf. On n'a pas d'amélioration encore de posture. On a quoi d'autre ? Défense vigoureuse. Une détermination à toute épreuve pour dévier l'ensemble des coups. Ce qui renforce ses défenses. Ou alors charge. Ah. Pas mal ça. Pour lancer le combat ça peut être cool. Au niveau des trucs passifs. Un bonus de dégâts aux armes maîtrisées par le combattant. Hum. Ouais. Mais pour l'instant il utilise des armes qu'il ne maîtrise pas. Donc c'est un petit peu triste. Il devient résistant aux afflictions de terreur. Ça c'est pas mal. Ah. Ça c'est mieux. Il devient plus résistant au renversement à l'assommement et compagnie. Donc on va prendre ça. Voilà. Et ça je pense. Ça me paraît plutôt pas mal. Et donc il n'a rien d'autre. Ce qui est déjà bien. Hop là. Alors. XOTI. XOTI 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 XOTI. Elle va monter son arcane pour pouvoir utiliser des parchemins un peu plus efficaces. Et son histoire je pense. Donc là on a une seule capacité de moine. Ok. On ne peut pas prendre autre chose. Donc on a gagné terrible épine. Automatiquement en montant de niveau de pouvoir. Ce qui est cool. Lance des lianes aux épines tranchantes qui inflige des dégâts perforants et peuvent intoxiquer les personnages. Très bien. Qu'est-ce qu'on a de beau. Concentration au début de chaque combat. Volonté du personnage. Ok. Ça peut être pas mal la volonté pour éviter de... Pour pouvoir lancer des sorts pendant qu'elle est au fight. Alors. Désigne une scie pour infliger des dégâts brûlants. Réduire la précision des ennemis en mêlée. C'est pas mal. 1,5m. Bon. C'est pas ouf. Un cercle de guérison qui régénère l'endurance des alliés. Ça c'est pas mal. Tant d'invocation 3 secondes. C'est un peu long. Quelle taille ça fait ? 2,5m plus nos améliorations. Ouais. Ça commence à faire. On renforce les alliés. Un effet de guérison. Zone d'effet. Ouais. C'est pas mal. 35 de santé restaurée. C'est plutôt propre aussi. Un seau magique qui explose en libérant de l'énergie électrique. Ok. Et ça c'est quoi ? Apprir pour l'esprit. L'aspiration sagacité. Ouais. Mais on va peut-être prendre ce truc là. Ça m'a l'air sympa. Ça met combien de temps à s'invoquer ? 3 secondes aussi. On va prendre ça. Ah et elle a une compétence mais du coup elle en a une de chaque en fait. C'est pour ça que je ne pouvais pas cliquer. Ça venait après. Alors. On a l'amélioration de la célérité. Alors. Stimule les frappes rapides du moine. Ce qui inflige à toutes les victimes de l'attaque des dégâts électriques supplémentaires. Ça fait des dégâts électriques ce truc ? Non. Ou alors. Lorsqu'elle est active, les coups critiques des armes ont une chance de déclasher. Il y a un thème supplémentaire instantané. On va plutôt prendre le truc qui fait globalement plus de dégâts. Enfin on va regarder ce qu'il y a d'autre avant. Ça je ne m'en sers pas des masses au final. De ce truc là. Ça ça coûte des blessures. Ça ça coûte des blessures aussi. Ouais ça coûte des blessures. Le moine bouge ses mains à l'évitation de l'éclair. Et dévie les attaques au corps à corps pendant un bref lave de temps. Classe. Un puissant coup s'abat sur la cible. Les ennemis présents dans un cône derrière subissent des dégâts contondants. Ou un coup assommant. Les ennemis frappés. Attaque maximum. Attaque maximum s'attaque avec toutes ses armes. D'accord ok très bien. J'aime quand même bien l'idée des trucs comme ça là. Bon après il nous faudrait des choses pour utiliser nos blessures. Mais il faudrait que je pense à l'utiliser plus souvent en fait tout simplement. Le problème c'est qu'elle le repousse et après elle le poursuit. Alors du coup si elle est au cac avec d'autres personnes. Bah elle prend des attaques de désengagement et ça c'est un peu chiant. Mais bon c'est valable avec tous les trucs qui repoussent donc bon. Alors nous on va prendre un peu plus d'explosifs tiens. Et ici on va prendre de la roublardise. Alors on a également une capacité de barbare et une capacité de clairvoyant. Alors regardons un peu. Massacre sanglant. Faible endurance. Converti certains coups en critiques. Et ces critiques infligent des dégâts supplémentaires. Ok donc là on est sur du finish him. Ce qui est pas mal vu notre thème. Il nous faudra un truc qui donne un peu plus de précision s'il y a moyen. On va faire un bonus de dégâts de melee. Euh non. Les réflexes ok. Soif de sang. Non c'est pas trop le thème non plus. Style à une main non. Peau dure non. Style 2 armes. Ça peut être pas mal. La vitesse d'attaque. C'est bien ça. J'avais pas vu qu'on avait ce truc là. Qu'est-ce qu'on a ici. Il peut charger imprudemment. Qui permet d'ignorer l'arrêt du mouvement d'engagement. Et du confère bonus à toute la défense, attaque ou désengagement. Donc nous on est pas au CAG. Donc c'est pas très utile. On va prendre le style 2 armes. Puisque de toute façon on se bat avec 2 armes. Ici qu'est-ce qu'on a. Pensée destructrice. Il peut utiliser les résonances temporelles pour appuyer ses coups. Pénétration plus sain avec les armes. La concentration au début du combat. Pourquoi pas. Un phoque, une flèche de représailles. Contre les attaquants. Quand il nous fait attaquer par de la volonté en fait. Ok pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici. Alors on pourrait aussi prendre des trucs là. Parce que ça commence à coûter cher en concentration. Bon après une fois qu'on est chargé ça nous coûte moins cher bien sûr. Donc là on peut rendre malade et effrayer les ennemis. C'est pas mal. Une fuite d'énergie qui inflige des dégâts. Relie mentalement les ennemis alentour à la cible en l'infligeant une partie de tous les dégâts subis par celle-ci. Tiens c'est pas mal ça. Ah non c'est sur un allié qu'on lance. Ok il faut le lancer sur un allié. Du coup quand un allié prend des coups ça blesse les ennemis. Ok pourquoi pas. Une vague bondissante d'écho psychique. D'accord. Ok donc là on fait un debuff. Détruire les défenses psychiques de la cible et permet au clairvoyant d'en prendre le contrôle pendant un certain temps. Donc c'est un genre d'amélioration du murmure de trahison ça. On va prendre ce truc là. Ennemis plus 2,5 mètres de rayon. Intoxication et froid ça peut être pas mal pendant 12 secondes c'est quand même bien. On va prendre ça. Voilà. Très bien. Donc du coup on a un petit peu torché la quête. Comme des connards. Faut pas dire le contraire. Du coup j'ai tué Ernenzo et pris ses médicaments. Voilà ça c'est fait. On va sortir de ça. Puis on va faire oh salut on est dehors. Pof pof il ne s'est rien passé. On peut pas fermer la porte quand on est dehors. Bon bah tant pis. Alors on va aller voir le mec qu'on devait tuer. Éventuellement. Alors. Imwani. Est-ce qu'ils vont vouloir nous parler aussi les gens ? Ça va devenir compliqué quoi. Soyez le bienvenu. Votre nom est chuchoté dans les rues du marché noir. Vous cherchez une lame, un gourdin, une armure solide ? Alors. Bon elle a du stuff très bien. Ah elle a des trucs assez violents on dirait. Bon elle absolument pas la thune mais c'est à se souvenir. On va essayer de la travailler un peu. Ernezo mais il mange des pissolis par la racine maintenant. Ça peut intéresser Dereo mais sous votre attention ce bel jugeot vous attendrez de recevoir une invitation. Maintenant vous devriez avoir attiré son attention. Bah oui de toute façon on le savait qu'on avait attiré son attention. On est temps de raser sa ruée alors qu'on est censé travailler pour lui. Forcément. C'est quoi la quête qu'on avait avec ce truc là ? L'empire de cuivre non ? Secrets de fabrique c'est ça. Alors Ernezo est mort avant que je puisse apprendre quoi que ce soit d'utile. Ouais mais il m'a fait chier aussi. C'est pas ma faute monsieur le prince. Il était méchant. C'était un méchant Ernezo. Bon bah on va trouver autre chose. Tiens un chien errant. Viens là petit chien errant. Algol. Algol. Que fais-tu dans ta vie Algol ? Alors moins 20% pour les durées d'affliction. Et les membres du groupe regardent de la santé lorsqu'ils tuent un ennemi. Ok. C'est pas ouf. Enfin c'est pas ouf. Ça m'intéresse peu plus que ça. Quelque chose approche. Oui c'est moi. Coucou. Alors on a l'échalasse ici. Une jeune araignée mangeuse de cristal. Un elfe encapuchonné des ogres. Lui il déconne pas avec ses gardes par contre. On est pas sur du garde lambda. Qu'est-ce que cela divin ? J'ai écrasé des araignées plus grosses que ça. Vous n'avez qu'à me donner le mot d'ordre. Quel secret apporte-t-il ? Alors il essaye de nous lire. On va barricader notre esprit puisqu'on est un clairvoyant. Nous voulons seulement voir, savoir. Pourtant les kits cachés accumulent des secrets. La sonde psychique de la créature pose une question directement dans votre esprit. Ses étranges compagnons restent immobiles dans l'attente. Que faites-vous à la raveline ? Creusez ! De nombreux esprits recèdent de nombreux secrets ici. Bah et certains en ont plus que d'autres. Une ville sous la ville. Une autre dans les ruines. Ok. Ils cherchent des secrets. Très bien. Vos amis, les herbes brisées de ces lieux, connaissent les antiques secrets. Ils les connaissent mais ne les révèlent pas. Voyons à dire si ils peuvent nous raconter un secret. Non parce que vous avez été parcimonieux avec les vôtres. Alors... On va y dire, Eotas a failli me tuer et Berat m'a remis sur pied puisque c'est pas vraiment un secret. Oui, vous avez été fort généreux avec nous. Il existe un endroit sous les taudis vieux froid et abandonné. Un endroit où la ville avale ceux qu'elle préfère oublier. Mais cet endroit faisait autrefois partie de la ville. C'est un temple, un endroit sacré dédié à la déesse des choses lointaines et oubliées. On va regarder un peu ce qu'il a comme matos. Maintenant que le méfiant est parti, nombreux se tourneront vers nous. Nous avons beaucoup à vendre. Ah, le méfiant ça doit être le mec qu'on a tué. Ah, on peut lui acheter son grimoire. Carrément. Village repoussant, peau de fer, attraction. Il est sur un mec plutôt de gestion de foule aussi. Pierre de Syphos. Moins de 2% de vitesse d'action pour l'attaquant quand il est touché. Ok. Un truc de moine. Plus 2 de mortification max. Différents parchemins. Des potions diverses et variées. Une amulette anti-purtifaction, on peut l'avoir ou pas, merci. Note implémentée d'exception. Ah merde. Ok, bah donc du coup je ne sais pas ce qu'elle fait. Un anneau de régénération. Le masque de la sorcière blanche. Ok, donc en gros c'est un truc qui fait flipper. Plus 2 à tous les niveaux de pouvoir illusion. C'est plutôt badass, mais il nous faudra des mages. On a un prix réduit sur les objets, c'est cool. Je ne sais pas trop pourquoi. Probablement parce qu'il aime bien la raveline et qu'on a une bonne réputation. Est-ce qu'on peut lui dire un secret ? Les dieux ont été créés par les anguitans. Tu ne me dis rien d'autre ? Sérieusement ? Bon bah du coup je ne te dis plus de secret. Et l'araignée mangeuse de cristal, elle ne nous dit rien de particulier. Ok, donc c'est toujours pas là qu'on va réussir à vendre notre médaillon. Il va falloir qu'on rase la moitié du quartier, je sens. Si on veut avoir des infos. Ici on a une brute, qui a un nom. Donc du coup... L'allée du mineur a beaucoup à offrir, mais c'est de l'autre côté. Que gardez-vous ? Vous prenez mon passage là pour vous renseigner ? Allez partez. On va y aller avec le médaillon comme des connards. Comment puis-je obtenir le droit de passage ? C'est à Dereo de décider. Ok, on va peut-être arrêter de massacrer tout ce qui passe. Parce qu'on a quand même des bonnes chances de devenir pote avec Dereo si on arrive sa quête. Ce qui ne devrait pas poser de problème vraiment particulier. Donc on va essayer d'éviter les gros massacres. Tiens, ici on a les moyens de rentrer par derrière chez Arnenzo. Très bien. Vous le saurez si vous voulez éviter de le tuer. Ça c'est du vol, ça c'est du vol. Ok, on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait voir malheureusement. Personne ne peut vraiment nous renseigner. Donc on va décoller. On va repartir. On va essayer de faire la quête de Dereo pour remonter un peu notre réputation. Parce qu'après tout, si on a une réputation de merde et que les gens ne peuvent pas nous saquer mais que le big boss nous aime. Bah j'ai envie de dire, on s'en fout du bas peuple. Alors on rentre à la raveline merci. On a vu ce qu'on avait à voir pour l'instant. On va pouvoir aller filer le médicament à la prêtresse. Ça ne nous aura rien coûté. Ça nous aura même donné de l'XP. Ça nous aura coûté un peu de réputation. Mais la réputation avec les mecs de l'aile du mineur, sincèrement je m'en tamponne l'oreille. Le feu éteint est très différent de ce à quoi je me suis accoutumé. Ok donc c'est Eder qui lance une discussion avec Palegina. Ok. Ils ont l'air de tenir les divins en haute estime. Vous n'avez jamais envisagé de rester ici. Grâce au duc, je n'ai plus besoin de porter le poids de cette décision Eder. Oui visiblement elle, elle est de toute façon bien placée dans la hiérarchie. Donc pas trop de stress. Alors, Pitly. J'ai votre médicament. Ça pourrait sauver un tas de gens affectés. Donc on peut dire pas si vite ça m'a beaucoup coûté. Mais non, c'est pas le thème. C'est bien ce qu'il faut en effet. Merci de ma part et celle des enfants de l'Etoile de l'Aube. On a gagné 50 pièces de cuivre, c'est pas ouf. Et la chaleur d'Algo. Niveau de pouvoir, plus 3 prêtres restauration et épreuve des Grabulants, plus 3 brûlants valeur d'armure. Intéressant. Si vous voulez bien m'excuser, je ferais bien de commencer à soigner les plus malades. Ça, ça va être très utile pour Xoti. Qui vient de m'abuser prêtre. En plus de son truc. Voilà, prêtresse. Prêtresse de Gaune, mais prêtresse quand même. On va donc lui filer ça. Ce qui va normalement monter son niveau de pouvoir. Alors, je sais pas exactement comment on voit le niveau de pouvoir. Moins de capacité de 3ème niveau, non. Tiens, les deux autres ont gagné un niveau. Donc d'ici maintenant on est 5, ok. Bon, on a plus de niveau de pouvoir pour la restauration, mais on a pas vraiment de restauration. Donc tant pis. On a au moins le bonus de brûlure. Alors, L. Qu'est-ce qu'elle a de beau ? Arcane et athlétisme. Ouais, bah athlétisme du coup. Diplomatie et intimidation. Diplomatie, tiens. J'aime bien l'idée. C'est donc un paladin incantateur. Alors, qu'est-ce qu'on a en tant que paladin ? On a une amélioration de ce truc enflammé. Qu'est-ce que ça fait ? Les attaques du paladin reçoivent temporairement un bonus de dégâts brûlants. Donc ça, ça dure. Alors que là, on faisait juste quelques attaques enflammées. Et ça, les alliés à proximité bénéficient d'une version réduite de l'effet des flammes. Pas mal. Imposition des mains améliorées. Une quantité importante de santé confère l'inspiration robustesse. Ou alors, une quantité importante de santé et l'inspiration courage. Très bien. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Les attaques au corps à corps du paladin retirent les suffixations charme, confusion et domination auxquelles les membres du groupe sont sujets. Ok, donc là, il faut qu'elle tape sur quelqu'un qui est éventuellement charmé. Mouais. Les réflexes, la robustesse, la volonté, mouais. Ah, elle a le style de main quand même. Du coup, effectivement, ça pourrait être intéressant de lui trouver un truc utile à deux mains. Vous baigne de lumière sainte, aveuglant les ennemis à proximité. Pas mal, ça. Temps d'accontation, 3 secondes. Aveuglement. On a déjà beaucoup de trucs qui font de l'aveuglement en même temps. J'aime bien l'idée de ce truc-là, parce qu'elle est plutôt du genre à partir aggro toute seule les mobs. Donc, avoir de quoi faire plus mal, c'est pas si dégueulasse. Alors, ici, on peut prendre des phrases. Souvenir ancien. Plus simple santé restaurée sur les alliés. Le renard bondit pour échapper aux fermiers. Précis au moins 20 avec désengagement. Temps de rechargement au moins 20%. Temps de récupération au moins 20% avec les armes à distance. Ça, c'est pas mal, ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a ? Que pour l'instant, elle a des trucs un peu pourris aussi, comme capacité active. Faut bien l'avouer. Fait exploser un ennemi terrassé à proximité en expulsant 3 asticots blancs et en écrasant les ennemis à haut à l'entour. Sympa. Paralysie pendant 6 secondes sur les ennemis. Ça, c'est pas mal, ça. 5 mails sur un cône de 90 degrés. Ouais, je pense que ça, ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon ? Ça, pourquoi on peut pas le prendre ? Ah bah oui, non, mais parce qu'on a pas pris les premiers, pardon. Le fantôme de Terry, alors qu'est-ce que ça fait ? C'est un effroi pendant 15 secondes, ok. Invoque 2 feu follet, ok. 32 santé restaurée. Non, ouais, c'est un peu chiant les trucs, en fait, de... Comme ça, parce que, bah, elle est au cac, quoi. Donc, elle a pas de gens devant elle, elle a pas d'alliés devant elle, en fait. Fait apparaître 3 hurmes chargées de combattre pour le groupe, ok. Je pense qu'on va prendre ce truc-là. Paralyser un peu les ennemis devant, c'est pas mal comme idée. J'aime assez le thème, en tout cas. Alors, Maya, qu'est-ce qu'elle peut faire de beau dans sa vie ? Un peu de mécanique, oui, puisque c'est elle qui s'occupe du coup des pièges. Un peu de bluff, on est pas hyper bon en bluff, ça pourra aider. Alors, frappe handicapante, ça c'est quoi ? Un nuage de fumée qui dissimule sa présence, ok. Donc, elle a la style de main, ce qui est pas mal. Riposte. Les attaques de melee qui vivent la déviation peuvent te permettre une riposte instantanée. Bon, bof. Coup de carillon. Les attaques à une main gagnent 9 en dégâts bruts. Les attaques à deux mains influent stupéfaction. Les attaques à distance gagnent plus 3 en prénétration. Ouais, mais faut être... Porter arme. Ici, il tira la tête. Clairement, c'est un truc à utiliser à distance et avec d'autres armes. Donc, on a aussi ça. Ça, ça éblouille l'adversaire, ça inflige des dégâts supplémentaires. Donc là, elle est aveuglée et en plus, elle a des malus de déviation, très bien. Et ça, c'est un coup de grâce. Ok. Ici, on a frappe débilitante. Les coups infligent maintenant distraction. Et là, il se déplace. Il signe, il se déplace. Mais bon, c'est pas ouf. J'aime bien ce truc là. En plus, on peut l'améliorer après. On va prendre ça. Et donc, en termes de rôdeur, cette compétence-là était quand même plutôt pas mal. Il entrave en plus de la ralentir. Ok. On peut avoir un bonus de précision avec une cible. C'est cool. Guérir son compagnon, ça c'est pas mal. Parce qu'on a vu qu'on était un peu à poil quand il se prenait des coups. On peut le réanimer également. Roulade d'esquive. Ça c'est quoi ? Bonus de dégâts. Plus 50% de dégâts. Ok. Compagnon résistant. Fidèle compagnon. Impitoyable compagnon. Dégâts d'attaque furtive. On va prendre le soin quand même parce que c'est vrai que ça c'est quoi ? Ordons nos compagnons animales du rôdeur de se précipiter sur une cible. Ce qui la renverse pas mal. Mais on va essayer de faire un peu de soin parce qu'on a vu qu'en duo ils sont quand même très efficaces. Donc si on peut faire en sorte que sa bestiole dure un peu plus longtemps, ce sera pas un mal. Donc là elle est partie soigner les gens. C'est l'idée. Ça marche ou pas ? Bon, elle nous dit rien de plus, ok. Bon. Et bien du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura sauvé la veuve et l'orphelin quand même. C'est quand même plutôt classe. Et on a gagné des niveaux, on a récupéré des objets assez intéressants et du blé. Donc l'un dans l'autre on est plutôt bien je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en tout cas. Et puis on se dit à très bientôt bien sûr pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci.